En attendant qu'un certain Zlatko Vujovic, de nouveau associé à son frère jumeau Zoran, entre lui aussi en action. Je suis venu ici pour marquer. Ils ne m'ont pas amené ici pour organiser les Jeux comme ça. Je vais essayer tous les matchs. Bon, il manque encore un petit peu les forces, mais je vais travailler et toujours marquer parce que j'ai faim pour marquer. Et un Vujovic qui a faim, c'est indomptable. La preuve, après cette récupération de balles, le nouvel avant-centre de Nice concrétisait ses débuts à domicile en trompant de près Biancarelli. Le GC Nice menait alors 2 à 1, mais Yves Mondione était toujours là pour remettre les pendules à l'heure. Tant et si bien qu'à la pause, ni Sébastien était à égalité, mais après le repos, les Corses allaient faire feu de tout bois avec, donnant l'exemple, le capitaine Diffraya qui trompait astucieusement Gilles Morisseau, enjouait la 49e minute de jeu. Et ce n'était pas tout. On allait encore une fois retrouver Yves Mondione après ce joli travail de l'omniprésent Faille et l'avance entre Bastier, d'ajouter un 4e but, le 3e personnel. Les Niçois allaient réagir 4 minutes plus tard, 57e minute. Cette fois-ci, c'est Blanchard qui allait mettre à profit un bon mouvement collectif de ses partenaires pour limiter un petit peu les lacunes défensives. 4 à 3. Et on en venait au petit incident de la rencontre à 5 minutes de la fin. Carton jaune pour un Bastier. Les Niçois jouent très vite le coup franc. Ça fait 4 à 4. Et ça fait aussi une très grosse colère bastiaise, notamment de Yves Mondione. Il est en train de marquer le carton jaune. L'autre, il joue vite. Il se retourne. Il va pour siffler. À rejouer, il voit qu'il marque. Il laisse le but. Dans l'ensemble du jeu, 4 à 4, vu que Niçois est une bonne équipe et tout, c'est un bon résultat. Mais bon, vu comment ça s'est passé, on peut prendre les deux points. C'est parce que, défensivement, on a pris quelques buts qu'il fallait se laisser faire jusqu'au bout. Prendre 4 buts à la maison, c'est impardonnable. Et puis, je crois qu'on va se faire tirer les bretelles par nono cette semaine. Et je crois qu'on le mérite très, très fort. Et puis, M. Poulin mérite aussi de se faire tirer les bretelles pour ses imprécisions et pour être resté pratiquement insensible à cette action. Tout comme les joueurs, les arbitres doivent assumer leurs responsabilités, quelles que soient les circonstances. Et puis, M. Poulin mérite aussi de se faire tirer les bretelles pour ses imprécisions.